Bonjour les amis et bienvenue sur le Journain d'Ouille de la Flamme, donc partie 6 du mois d'octobre et bien entendu c'est la dernière partie, on va pouvoir enfin terminer ce foutu mois d'octobre. Samedi 29 octobre, jour du poté d'Halloween. Cet après-midi je suis allé magasiner avec ma mère mais personne ne m'avait dit que le jour du poté d'Halloween il est impossible de trouver en costume. Et maman qui a plus d'expérience que moi ne semblait pas être au courant non plus. Nous avons fait au moins 5 magasins de costumes et il ne restait qu'un masque de monstre vert, vraiment pas sexy, un costume de princesse avec crinoline et grand japeau en cône jaune. 1 de Zorro, trop masculin. J'appelle Kat dans un téléphone public, est-ce qu'un poté on est obligé d'être déguisé? Oui, ah, pourquoi, pour rien. En désespoir de cause j'ai choisi Zorro parce que le chapeau me va bien. 2 945, euh, non c'est 2 945 966. Nombre de fou rire de Kat depuis qu'elle m'a vue habillée en Zorro. Elle croit vraiment que je devrais me faire une petite moustache en maquillage pour compléter mon costume devant genre masqué. ou plutôt de travesti, je lui ai dit d'oublier ça. Mais ma mère, qui trouvait l'idée bonne, m'a couru après avec son eyeliner. Elle n'arrivait pas à m'attraper tellement. Elle était campée dans les 4, elle se roulait littéralement par terre. Elle a été obligée d'enlever son masque de 4 women pour ne pas s'étouffer. Le party était à 19h, mais 4 mois avons décidé de ne pas arriver trop tôt pour ne pas avoir l'air désespéré. Comment pourrais-je ne pas avoir l'air désespéré déguisé en héros travestis? Nous, nous sommes rendus au party chez Philippe Jeunesse-Patrie. L'ami d'autruche, quand nous sommes arrivés, tout le monde était déjà là. Philippe, ou sa mère, avait décoré tout le sous-sol. Ils s'étaient donnés à fond. Il y avait des toiles derrière, des plats de jujur un peu partout. Des graines de citrouilles salées, décorées au rice crispies en forme de personnages avec des smarties oranges et noires pour faire les faces. Deux citrouilles et plantes de décorations style sorcière, fantôme, etc. J'ai aperçu Nicolas déguisé en skater-zombies. Vraiment pas originale. En tout cas, j'ai déguisé un chevalier médiéval. J'ai jeté sur Kat et pendant qu'elle partait avec lui, elle m'a dit, va t'acheter de la sludge. Maintenant que j'y pense, je crois qu'elle l'aimait métaphoriquement. Ou que c'était tout simplement un clin d'oeil à son bonheur personnel. Mais moi, je l'ai prise au premier degré et alors que Nicolas s'aventait vers moi, je suis sortie de chez Philippe pour me rendre au dépanneur le plus proche en pensant que c'était un bon moment pour retrouver ma dignité grâce au truc de la sludge. Le gars du dépanneur tripa sur mon déguisement et sur fond de musique de dépanneur. Il m'a dit, il est beau ton déguisement. 15 ans plus tard, on se mariait, blague. Comme si ça se pouvait, j'ai pris une sludge à la framboise bleue. Ça n'existe pas du tout dans la nature, les framboises bleues. Mais on s'en fout, c'est vraiment la meilleure sludge. La framboise bleue. Il me semble que oui, ça existe dans la nature. Je pense que c'est plutôt la mûre. La framboise bleue, si je dirais plus soin, c'est la mûre. Quand je suis revenue chez Philippe, toutes les lumières étaient éteintes. Je ne croyais pas être partie aussi longtemps. J'ai ouvert timidement la porte et quand j'ai entendu la chanson « You will be loved my own thing », je suis descendu au sol le temps que Dieu s'habitue à la lancer. J'ai vu quatre étrouches qui s'embrassaient et Nicolas qui dansait collé à une fille. Peter Sandor déguisé en Hermione qui s'en va au bal dans Henri Potter et la coupe de feu Hermione. C'était mon idée. Mais j'avoue que je n'aurais pas pensé à choisir la scène du bal. Mais bon, elle est peut-être juste déguisée en fille qui s'en va au bal, ce qui n'est pas vraiment original comme déguisement. À moins qu'elle n'aille à un vrai bal après le party. J'ai appris par la suite que c'est une fille de leur école qui s'appelle Marité Roberge. Un nom qui, selon moi, sonne comme du haut, mais surtout si on l'aurait fait plusieurs fois de suite. Kanekala m'a vue malgré mon masque d'osau et malgré le sceau qui dansait. Il s'est approché de moi mal à l'aise. J'ai pris une grande lampée de sludge. Et lorsqu'il est arrivé à côté de moi, il a ressenti une paralysie au niveau du front qui m'a fait un mal atroce. Il a attrapé mon bras et il a dit à Aurélie... Moi, attendant le camoufler et la douleur de mon cerveau paralysé. Foui. C'est Catherine qui m'a dit que tu t'étais déguisée en zéro. Quatre à... F... 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 Ouais, ben, disons qu'elle parle bizarre, donc. Fais pas qu'il n'y a fait pas d'autres déguisements. Ben, traduction, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autres déguisements. Bon, voilà. Quoi? C'est parce qu'il n'y avait pas d'autres déguisements. C'est... Genre... Il n'y a pas compris, donc. Il dit quoi? Fais pas qu'il n'y avait fait pas d'autres déguisements. Genre... Tu sais, elle parle bizarre, là. Bon... Ah! Écoute... Ça t'en fait... Amoeuf-toi... Euh... Euh... D'après quoi... Trois jours et fesques que finis. Moi... Fuis... Vraiment... Sané... De... Fufu... Fufu... Euh... Fufu... Fion... Je m'en vais... Fifi... Fifi... Genre... Elle parle vraiment bizarre, là. Genre, tu vois... En entrant, je... Je vois ma mère... Assise au... Au salon qui lit le magazine stars et célébrité. Maman, en baissant le magazine et en me rendant par-dessus célébrité, Tu rentres tôt ? J'ai eu un problème. Tu as bu ? J'ai juste de la slotte. De la slotte, tu ne trouves pas qu'il fait un peu froid pour ça. Oui, surtout dans mon cerveau. Je vais à la cuisine prendre le sac de biscuits au brésil de ce qu'elle-là et m'asseoir sur le divan vraiment découragé. Savais-tu que Daniel Radcliffe a appris qu'il allait jouer à un reporter alors qu'il était dans le bain ? J'ai lu ça dans le stars et c'est louré, c'est mignon. Moi, à la bouche, je suis pleine de biscuits. Là, je suis là, tu m'as gelé du cerveau. Ça ne m'a pas rendu Alzheimer. Il date de quelle année ton stars et célébrité. Ma mère a regardé dans le magazine... Je sais aussi que son tombe préféré à Harry Potter est le prisonnier d'Escabar, qui n'aime pas se regarder dans le premier film parce qu'il se trouve proche et qu'il joue de la guitare. « Wow, si tu mettais autant d'énergie dans tes études, tu aurais des notes fabuleuses. » Moi, pensant « Oui, 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 mais répondant réellement. » Si Paul posait des questions sur Daniel Radcliffe, je serais vraiment bolée. « Je vais ranger le sac de biscuits et en me dirigeant vers ma chambre, je décide de revenir vers moi. » « Quand tu sortais avec papa, est-ce que c'était compliqué ? » « Non, je m'en sois et dépose mon chapeau de Zorro à côté de moi. » « Raconte-moi votre histoire d'amour. » « Tu connais cette histoire, parce que j'aime ça l'entendre. » « Bon, elle dépose le magazine sur ses genoux. » « Ta mère étudiait en administration à l'université, tandis que moi, j'étudiais en marketing. » « Nous n'avons pas les mêmes horaires, puis à un moment donné, par l'instant, on s'est croisés. » « Ma mère a toujours les yeux brillants quand elle parle de ça. » « Je ne sais pas ce que je préfère entre l'histoire et l'usage, un moment quand elle la rencontre. » « Et ensuite, je s'ai dit là encore. » « Quand il m'a vu, ton père m'a salué, comme si on s'était toujours connus. » « Et voilà, on est allé prendre un café, on a parlé pendant au moins quatre heures, et on ne s'est plus quitté. » « Aucun autre jeune n'est apparu dans son cou. » « J'ai décidé que quand il t'a salué, il t'a dit allô ou salut. » « Ouf, je ne m'en souviens plus. » « Mais pourquoi tu me demandes tout ça? » « Est-ce que tu t'intéresses à un gars? » « Moi, renvoyant mentalement la scène où je parlais à Nicolas avec la tête jolie de Slush, non-rapport. » « Dans mon lit, sur mon côté gauche, si jamais il y a une force supérieure qui dirige les êtres humains sur la planète, elle a décidé de se changer sur moi. » « Dans mon lit, sur mon côté droit, mais non. » « Dans mon lit, sur le dos, tête 4 la lue, dans mon horoscope. » « Dans mon lit, sur mon côté droit, ça se peut. » « Dans mon lit, sur le dos, de quoi donc? » « Lundi 31 octobre, aujourd'hui en géo, j'étais vraiment dans la lune. » « Et pendant une notification que je n'écoutais pas parce que, justement, j'étais dans la lune. » « Laurent Giroux, le prof, a dit, Aurélie, la femme revient sur terre si elle savait, un, à quel point ça m'a jeûné, et deux, que c'est la chose que j'aimerais le plus au monde. » Donc, c'est fin. « Donc, ça va prendre du temps avant de continuer celui-là, puisque, et oui, après demain, on recommence la vie compliquée de les enliver. » « Donc, du coup, je vous dis à plus, et on se retrouvera dans d'autres vidéos. » Merci. Merci. Merci.